Fille du célèbre chanteur Michel Fugin, Marie Fugin a réussi à se faire un nom. Elle s'est aussi illustrée avec brio dans des pièces de thé. Après avoir multiplié les projets, elle est devenue comédienne et a joué dans de nombreuses séries telles que Plus Belle la Vie ou encore N'a. Après avoir multiplié les projets, elle est devenue comédienne et a joué dans de nombreuses séries telles que Plus Belle la Vie ou encore N'a. Et depuis ses débuts, la comédienne de 50 ans a beaucoup évolué. Si elle a changé physiquement, elle est aussi devenue maman. Et depuis ses débuts, la comédienne de 50 ans a beaucoup évolué. Mais Marie Fugin a aussi traversé de nombreuses épreuves. En effet, en 2002, sa famille a vécu un véritable drame. J'ai toujours un petit décompte dans ma tête qui se fait naturellement, a confié l'actrice dans les colonnes de gala. Je sais que je vais être chez moi, je ne vais pas spécial. Fière de son parcours, elle continue de travailler d'arrache-pied afin de se démarquer sur le devant de la scène. En effet, en 2002, sa famille a vécu un véritable drame. Mais c'est comme un rendez-vous personnel que j'ai avec elle, on n'est pas forcément réunis en famille. Et l'épreuve a été terrible pour l'actrice, elle aurait dû être là pour tous les principaux événements de ma vie, mes enfants, mon mariage. C'est la personne avec laquelle j'aurais dû passer le plus haut moment de son décès des suites de la maladie. Marie Fugin n'était âgée que de 28. Marquée à jamais par ce drame, elle est devenue maman juste après la disparition de sa sœur. Je ne savais plus trop si j'avais le droit de pleurer ou pas lorsque j'étais enceinte. Et l'épreuve a été terrible pour l'actrice, elle aurait dû être là pour tous les principaux événements de ma vie, mes enfants, mon mariage. C'est la personne avec laquelle j'aurais dû passer le plus haut moment. Ma mère m'a gentiment dit, de toute façon, l'enfant est là, il va ressentir tout ce que tu ressens. S'il t'a choisi, c'est qu'il sait déjà dans quelle galère tu es niveau émotionnel. Donc ça m'a un peu rassuré.